La dérivabilité est une suite de fonctions Dérivabilité et une suite de fonctions Alors la première partie, il y a la dérivabilité d'une fonction en un point, avec le point liéa a, soit avec les coordonnées liéa a, x0, f2, x0 qui fait utiliser la dérivabilité liéa a, c'est x0. Pour la définition de la dérivabilité, il faut calculer la dérivabilité de la fonction en x0 de f2, x0 sur x-x0. Alors, il faut calculer la dérivabilité de la fonction en x0, ce n'est pas calculé, soit la dérivabilité de la fonction en x0. Alors, on va voir que la dérivabilité de la fonction en x0 est dérivable ou non dérivable, et la dérivabilité de la fonction en x0 est dérivable ou non dérivable. En x0, on va voir que la fonction en x0 est dérivable ou non dérivable. On va voir que la fonction en x0 est dérivable. On va voir que la fonction en x0 est dérivable. On va voir que la fonction en x0 est dérivable ou non 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 dérivable. En x0 ou f prime de x0apat Lightning en x0 sommes dérivable ou non dérivable ou non dérivable ou non dérivable. la fonction, l'عدad de la fonction, x0. alors, f'x0 est une fois factor x-x0 plus f x0 alors, nous allons voir ce que nous faisons. Nous avons demandé de la derivabilité de la première fois, nous allons calculer cette limite. La limite, x0 de fx-fx0 sur x-x0 nous avons donné un nombre et nous avons donné un infime. Nous avons donné un nombre et nous avons donné un nombre. Nous avons donné un nombre la fonction est dérivable en x0 tel que f'x0 est un nombre dérivé. Dans l'interprétation géométrique de la graphique cf admet une tangente c'est-à-dire une tangente au point a tel que les coordonnées l'absurde déjà c'est x0 l'ordonnée c'est l'image de x0 avec la tangente l'équation du roux il y a y égale à f'x0 facteur d'x moins x0 plus f de x0 et là je dis là l'exemple 1 c'est l'équation nous avons la fonction racine de x plus 3 on a x0 égale à 1 on a x0 égale à 1 on a x0 égale à 1 la dérivabilité de f on x0 égale à 1 on a x0 égale à 1 alors la première fois c'est l'image de l'1 1 plus 3 c'est la racine de 4 c'est 2 la définition de la dérivabilité c'est-à-dire calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 on a vu 1 à l'achat est déjà x0 c'est 1 on a vraiment passé la fonction f de x moins x a y est limite 1 f c'est la racine x plus 3 3 l'image de 1 c'est 2 sur x moins 1 on a vu que on va remplacer x par 1 on a déjà été avec une forme indéterminée on a vu le racine on va utiliser le conjugué on va utiliser le conjugué on va utiliser le conjugué avec les limites on va utiliser x plus 3 moins 4 on va utiliser le conjugué on va utiliser la troisième identité de la marque c'est le racine x plus 3 plus 3 carré moins 2 carré sur x moins 1 fois d'être conjugué le conjugué le conjugué le conjugué plus 3 moins 4 c'est x moins 1 c'est x moins 1 on va simplifier par x moins 1 finalement limite quand x tend vers 1 c'est 1 sur racine x plus 3 plus 2 1 plus 3 c'est 4 racine de 4 2 c'est 1 sur 4 alors limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 maintenant 1 sur 4 1 sur 4 appartient à 1 alors f finalement est c'est 1 sur 4 c'est 1 sur 4 c'est 1 sur 4 c'est 1 sur 4 died c'est 2 c'est 1 sur 2 site c'est 1 sur 2 hill and nombre d'une f dérivale en x0, tel que f' de x0 égale à, c'est le nombre dérivé. L'interprétation qu'il faut m'adonner d'abord, c'est f admet une tangente au point 1 des coordonnées x0, f de x0, l'équation, quoi, d'une à l'équation de la tangente y est y égale à f' de x0, facteur x moins x0 plus f de x0. Alors, c'est la fonction, si c'est de la limite, quand x pour envers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à la finée, c'est le nombre dérivable en x0, le f n'est pas dérivable en x0, alors l'interprétation, c'est que c'est de la tangente, c'est que la tangente est verticale au point, verticale au point 1, les coordonnées d'il y aura x0, f de x0. Pour la deuxième exemple, une seule méthode, une seule méthode montre que f est dérivable en x0, alors l'égalier montre que f est dérivable. Mais à ce moment-là, il faut que la fonction est dérivable ou non dérivable. La définition de la dérivabilité, c'est calculée déjà, limite quand x pour envers x0, la définition f de x moins f de 2 sur x moins 2. Déjà, on sait que l'image de 2, il est génial de calculer l'image de 2 par la fonction f. 2 carré, c'est 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, c'est 9, finalement, racine de 9, c'est 3. Alors, c'est racine x au carré plus x plus 3 moins 3 sur x moins 2. Alors, limite quand x est envers 2, il va être utilisé et obtenu de conjuguer l'image de 1, mon à fait. Il va être comme x carré plus x plus 3 moins 9 sur x moins 2. Il va être conjugué, mais il va être conjugué, mais il va être plus fort, plus 3, plus 3. Alors, il va être calculé, c'est limite quand x est envers 2, de quoi x carré plus x, c'est x carré plus x, plus 3 moins 9, c'est moins 6, sur x moins 2, racine x carré plus x plus 3, plus 3. Vous avez vu, on a déjà parlé de la vidéo, parce qu'on a fait le champ de calculer les limites de conjuguer. Alors, maintenant, on a un polynome de secondes degré. Un polynome de secondes degré, c'est qu'on a factorisé par tableau d'ordre. Alors, on a fait le champ de calculer, il faut qu'on a fait le tableau d'ordre de l'Amérique, on a fait le champ de calculer les limites. Alors, on a factorisé, Michel, c'est x moins 2, facteur x plus 3, sur x moins 2, où on a une sèche racine x carré plus x plus 3, on a simplifié par x moins 2 avec x moins 2, finalement, on a réglé à x plus 3, sur x carré plus x plus 3, plus 2, plus 3, c'est pas plus 2, c'est plus 3, et déjà, simplifié la part x moins 2, on a remplacé x par 2, 2 plus 3, c'est 5, 3 plus 3, et finalement, maintenant, 6. Alors, on a fait la limite, on a fait un nombre, 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 et on a délivré, en x0 est égal à 2, tel que, f prime de 2, ça va être 5 sur 6, et pourquoi on a fait un nombre, on a fait un nombre, parce qu'on a fait un nombre, l'équation de la tangente, c'est comme ça, y est égal à f prime de x0, facteur x moins x0, plus f de x0, et maintenant, on a fait un nombre, la deuxième question, on a fait un nombre d'interprétations, on a fait un nombre d'interprétations, donc on a fait un nombre d'interprétations graphiquement, redent le résultat, une autre interprétation géométrique, il est égal à ce qu'on a fait un nombre, c'est un nombre que cf, à voir, admet une, une tangente, au point, à, les coordonnées d'un a, cf admet une tangente, au point, à, x0, c'est là, c'est la panique, et les mages d'un, donc, il y a x0, c'est 2, au lieu de marge de 2, c'est 3, il y a un autre point, les coordonnées de 2, 3, d'équation, où tu as l'appelé, l'équation de la tangente, alors, c'est y égale, f prime de 2, facteur, x moins 2, plus f de 2, lié, et, il y a h, et, il y a un autre point, il y a f prime, déjà, il y a f prime de 2, c'est 5 sur 6, alors, y est égale, 5 sur 6, facteur, x moins 2, plus f de 2, les mages d'un a, il y a un, déjà, c'est 3, plus 3, c'est, alors, il y a un, il y a un, il y a un, 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 qui vient là, pour les autres, que la radite, je viens là, c'est les autres, après là, flat tangenté, si y égale, 5 sur 6 fois x, il y a 5 sur 6 x, oui, là, j'ai un, je vais, 5 sur 6 fois, moins 2, il y a moins 5 sur 3, attendez, moins 5 sur 3, radis de l'état, 9 moins 5, il y a, 4 sur 3, plus 4 sur 3, pour, maintenant, c'est un, qu'on a, l'interprétation, avec la dérivabilité, c'est un exemple, c'est un exemple, nous sommes, dans le cadre de la fonction, d, dérivabilité. Alors, maintenant, c'est parti, c'est le premier, nous avons la dérivabilité en x0, vous avez la dérivabilité en x0 à droite, et la dérivabilité en x0 à gauche. Nous avons la forme, ou la définition, la définition de la chaleur, et nous avons, c'est un exemple, vous avez le résultat, vous avez la fonction, la fonction, la dérivable, ou la norme, dérivable, ou la interprétation, graphique, ou l'interprétation, géométrique. Alors, si nous, nous avons la请, là, il y a un discours, indigné, la vérité, dans ce qui s'est balbut, à ce qu'il nous appelle, à ce qui s'est calculé, à ce qui s'est fait, à ce qui s'est calculé, à ce que s'est calculé, à ce que s'est calculé, à ce qui s'est calculé, à ce que s'est calculé, dérivable en x0, tel que f' de x0, c'est un nombre de a. Nous avons vu la fin, il n'y a que f non dérivable en x0. L'interprétation géométrique ou l'interprétation graphique Nous avons vu la fonction derrivable, nous avons vu la fonction derrivable, mais nous allons voir la droite et la gauche. Nous avons vu la fonction derrivable f, c'est une tendance au point a, les coordonnées de x0, f de x0, l'équation. Nous avons vu la tendance au point a, l'équation de y égale f' de x0, et nous avons vu la fonction derrivable f, parter de x-x0, plus f de x0. Nous avons vu la fonction derrivable, nous avons vu la fonction derrivable, que c'est f, et nous avons vu la fonction derrivable f de x0. Et puis, nous avons vu la tendance au point a, c'est le point a, nous avons vu la tendance au point a, la tendance au point a, Nous avons vu la tendance au point a, nous avons vu la tendance au point a, nous allons vous donner un point a x supérieur à x0. x supérieur à x0 ou la qui est le plus soit x supérieur à x0 ou la qui est le plus Alors, si on a un nombre, soit on va utiliser un nombre, soit on va utiliser l'infilé Si on a un nombre, soit on x0 ou la qui est un nombre, on va utiliser l'infilé On va utiliser un nombre, on va utiliser l'infilé f' est un derivable On va utiliser l'infilé Mais, il va ajouter l'infilé L'infilé est une limite de 6 tel que f' de x0 est égal à A, mais il y a D qui est à droite, c'est bon ? Alors, il y a de la façon dont f est dérivable en x0, parce qu'il y a la dérivabilité en x0, mais il y a de la façon dont f est dérivable en x0 à droite, mais il y a de la façon dont f' est dérivable en x0 à droite, c'est-à-dire A. C'est-à-dire qu'il y a de la façon dont la fonction est dérivable en x0, c'est-à-dire que f est dérivable en x0, c'est-à-dire qu'il y a une tangente, c'est-à-dire qu'il y a de la façon dont la fonction est dérivable en x0, c'est-à-dire qu'il se passe à laaa, soit en x0 ou en x0 ou en x0, il y a une tangente d'un l'arrivée et d'un l'arrivée. Alors que le même processus est dérivable en x0. Donc, vous avez de la façon dont f est dérivable en x0, c'est un par exemple et demi tangente. Pourquoi A x0 f de x0, on utilise à droite l'équation, la banjante D, l'équation De plus en tout cas, on va dire que c'est y est égale f prime de x0 d, c'est la droite, le facteur x moins x0 plus f de x0, On va voir ce qui est là, on va dire que x supérieur à x0, c'est-ce que la banjante est la droite. Alors, on fait la bine x0 et x0 en haut, on a une tangente, on a une demi-tangente, qui est une même machine même avec nous. On a une même machine même avec nous. Mais on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps, mais on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps. En x0 en haut, ici, si vous avez le résultat, il va vous donner plus de l'infidème ou moins de l'infidème alors, la même chose qui nous dit que le CF a une demi-tangente verticale ou une tangente verticale, il va vous donner à ce genre il va vous donner, même si on va vous donner à droite ou à gauche alors, soit vous vous dirigez vers le haut, soit vers le bas soit vous vous mettez à droite ou à droite, soit vous vous mettez à droite ou à droite alors, ce qui nous dit, c'est que le CF a une demi-tangente verticale au point A, les coordonnées, il y a la X0, F de X0 la droite, mettez-vous derrière vous alors, la droite, c'est plus ou la gauche, c'est moins la droite, c'est le plus, mais je sens avec le signe de X0 X0 soit positif, soit négatif, je sens avec le P la droite, c'est plus la gauche, c'est moins c'est que le produit bien la droite, c'est la gauche avec l'infidème il y a quel produit positif ? il y a vers le haut ou il y a quel produit négatif ? vers le bas plus avec plus, c'est plus donc il y a un vert à gauche vers le haut et si tu as plus avec moins, tu veux que le vert vers le bas c'est bon ? c'est bon ? c'est le plus c'est le plus comment est-ce que vous avez vu le dérivabilité dans la droite nous avons dit que le dérivabilité dans la droite donc il n'a pas à dire que le dérivabilité dans la droite donc je vous invite à gauche et nous n'a pas à gauche ici H moins et ici X inférieur X0 donc ici pour dire que le dérivabilité dans la droite on va mettre à droite et on va faire à gauche c'est à dire que le dérivabilité ici F prime X0 on va mettre D à droite et on va dire G à gauche donc on va faire une interprétation c'est F admis une demi-tangente au point on va mettre à droite on va mettre à droite et on va mettre à gauche et on va mettre D on va mettre D et on va mettre G à gauche donc on va mettre D donc c'est la question 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 la gauche c'est la question c'est la question donc si, on va dire que le dérivabilité c'est la question cette question c'est la définitive On va retourner vers le moins, et on va retourner vers le plus. C'est le moins avec le moins vers le plus produit. C'est le plus haut. Et le moins avec le plus, c'est le plus bas. On va traiter les filmettes à droite, et on va traiter les filmettes à gauche. On a la première partie de la dérivabilité en X0, ou la dérivabilité en général, c'est à dire qu'il est arrivé en X0 126 ou à 106 danschaues 1 0 ou à 739. On va rajouter cette précision avant. Qu'ils nous diront sur 3. L unreal en x or x0 on va背景 par x0 à 1, et on revient également par la dérivabilité. Pyle X ! Power de la dérivabilité en oppure, quand on est à dire que inutilement la fonction f est au final de la fonction f qui est à dire que la fonction f est récemment de la fonction f au final, on essaie La question est la difference entre cf et le cf C'est un homme qui est dans un janteur, qui est amouré, c'est une termine verticale qui est amouré, qui est en train d'être à l'arrivée et qui est en train d'être à l'arrivée. C'est ce qui nous permet de faire pour nous faire un peu plus de temps pour nous faire un peu plus de temps. Alors, J'ai l'impression que j'ai trouvé l'interprétation à droite et l'interprétation à gauche. J'ai l'impression que la fonction f de x lié à racier de x carré plus x moins 2 déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. J'ai l'impression que la question 1 est d de f. C'est l'ensemble des définitions. La fonction f de x est x au carré plus x moins 2. J'ai l'impression que d de f. Les conditions liées dans ces x appartiennent à 1, et vu que x au carré plus x, ça va en être positif. Donc x au carré plus x moins 2, supérieur au égal 0. Donc, il y a déjà une équation de seconde degré. On va calculer le delta. Il y a 1 plus 8, c'est 9. L'équation admite une solution, moins p moins racine delta sur 2a. L'équation est moins 1, moins 3 sur 2. 3, il y a racine de 9. C'est 3. Finalement, t'es atteint moins 2. Et finalement, bêta, c'est moins p plus racine delta sur 2a. Et il y a moins 1, plus 3 sur 2, c'est 1. Mais une riche équation, une dn équation, dans l'enl'équation, x carré plus x moins 2. Déjà, il y a deux solutions. Il y a moins 2b1. Le signe contraire de 1, le signe de 1, le signe de 1, le signe de 1. Alors, 2b1, c'est moins l'infini, moins 2, union 1, plus l'infini. Puisque dna, o égale, réconne l'intervalle, ferme, moins 2 et 1. Dna, j'ouvre la question de l'ouïde, ou le domaine de définition. La deuxième, étudie la dérivabilité de la fonction en x0 égale à 1, mais la droite. Il y a une question pour la fonction. Il y a une question pour la droite de x0. Alors, il y a une question pour la deuxième question. Brina, la dérivabilité de f en x0 égale à 1, plus la droite. Alors, la définition de la dérivabilité. Il faut calculer la limite quand x est envers 1, mais il y a soit plus, soit x bar. De f de x, moins f de 1, sur x moins 1. Les marges de l'arrivabilité de la régionalité. 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Déjà, on a une solution, alors on a une étape comme 0. Je vais calculer. Limite 1 plus. De racine x carré, plus x moins 2, sur x moins 1. Et bien sûr, on a une solution. Mais on a une solution pour la seule chose. Donc, le racine est nécessaire. Nous allons trouver une solution pour l'arrivabilité. Donc, on a une solution pour les roubabilité. Et on a une solution pour les roubabilité. De ce qu'on a à faire, La limite quand x est envers 1, plus la une direction de la droite, Racine x carré plus x moins 2 fois racine x carré plus x moins 2 sur x moins 1 racine x carré plus x moins 2. Alors, racine fois racine c'est racine carré. Finalement, tiens, c'est x carré plus x moins 2 sur x moins 1 x carré plus x moins 2. Donc, je vais te mettre le calcul bien libre, mais je ne sais pas si c'est un scientifique. Maintenant, c'est une factorisée polynome de seconde degré, c'est-à-dire qu'on utilise le tableau d'orna. C'est x moins 1, on a la divise en primaire, facteur x plus 2 sur x moins 1. Racine x carré plus x moins 2, resimplifiez x moins 1 avec x moins 1. Finalement, le résultat final, c'est-à-dire x plus 2 sur racine x carré plus x moins 2, l'héliore. 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 1, 2 moins 2, 0. 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x est envers 1 plus 2, f de x moins f de 1 sur x moins 1, finalement, c'est-à-dire plus l'infini. Si on a fait un f, non dérivable, en x0, c'est-à-dire plus l'infini. 1 plus 1, 2 fois,idove s'affiche et plus 1. 2. 3. appelé puisqu'à la droite, on va être appelé une demi-tangente à droite, au point A, une demi-tangente à droite, mais une demi-tangente va être verticale, afin que l'on soit en train d'écrire une demi-tangente va être verticale, au point A, le corps doit être réellement de l'autre, et puis X0, on est appelé à droite, mais on est appelé à dériger vers le plus, à 4 ou plus, on est appelé vers le haut, on est appelé vers le haut. Alors, question 1, je donne l'ensemble de la définition, on a X² plus X moins 2 positive, on a déjà la racine, on a la partie positive, l'intervalle est fermé car on a déjà un supérieur au égal, la dérivabilité, on a la définition, on a l'infini, la fonction est non dérivable, 0.5, l'interprétation, on est appelé à la Def Banter-CF, c'est un demi-tangente, on a une demi-tangente à droite, verticale avec un ami dérivable, on est appelé vers le haut, on est appelé vers le haut, avec plus C, plus l'infini, il faut prendre ma이죠 alors quand on fait la définition on a une diminution défilée sur droite on va rajouter en gauche on a une diminution défilée en gauche on va rajouter la droite on va rajouter en gauche alors f de x moins f de moins 2 sur x moins avec moins à tous les aînés plus 2 il est comme maintenant notre méthode déjà à l'image d'un moins 2 on dit que c'est 0 c'est déjà moins de solutions x tend à moins de moins f de 0 c'est 0 plus 2 alors on va utiliser cette méthode on va factoriser sur x carré plus x moins 2 sur x plus 2 factor racine x carré plus x moins 2 alors c'est limite moins 2 moins 15 la gauche on va factoriser x plus 2 factor x moins 1 on va avoir couture 1 pour atteindre ma faible on va continuer de faire alors on va faire un peu plus on va récupérer par x moins 2 avec x moins 2 on va mettre la couture x moins 0 sur racine x carré plus x moins 2 on va parler à vous de la une fois que vous avez déjà à l'aide de 0 c'est limite plus 0, il est qu'un flabalour absolu, c'est 0 plus, la racine, 0 plus, 0 flabalour absolu, 0 plus, et 0, mais j'écoute la puissance de l'opère, c'est aussi 0 plus. Alors, quand il y a le moins, moins 2, moins 1, c'est moins 3, ou moins 3 sur 0 plus, c'est moins infinié, finalement, limite quand x est envers, moins 2, moins de f de x, f de moins 2 sur x plus 2, un patna moins l'infinié, un patna moins l'infinié, ça t'a dit que f est non dérivable en moins 2 à gauche. L'interprétation graphique, ou l'interprétation géométrique, bien là, c'est-à-dire, je t'y connais comme là, c'est f, admis, une demi-tangente, verticale, au point, un arrangule, un arrangule, un arrangule, un arrangule, un arrangule, déjà, c'est-à-dire, les cordonnes, un arrangule, moins 2, 0, l'équation à gauche, l'équation, Derriger vers la gauche, c'est la gauche, il n'y a pas de résultat dans moi, je n'y a pas de résultat, c'est la droite, je n'y suis pas de résultat, je n'y ai pas de résultat, on ne s'en est pas. Alors, on fait l'exactif, on a la fonction de la question. F de x est racine x carré au moins 4 plus x sur x. On a déterminé l'ensemble des définitions. On a l'étude de la dérivabilité en deux à droite. On a l'interprétation et finalement on a calculé les limites de f au borne de 2 de f. C'est-à-dire que les limites sont déterminées pour l'ensemble des définitions. C'est-à-dire que si on a l'exactif l'ensemble des définitions, on va commencer par la question 1. Alors, on revient à la question 1. Question 1, on demande l'ensemble des définitions. Alors, comme vous voyez ici, la fonction c'est d de f. C'est x appartient à f tel que. Il y a deux conditions que ça met à l'heure. Et là, on demande que x carré au moins 4 est le plus positif. C'est la troisième. Et la deuxième. Et la deuxième. x différent de 0. C'est déjà là. Je n'ai pas de même à faire les ouaux. Donc, x carré au moins 4 supérieur est le plus égal à 0. Et x différent de 0. Maintenant, c'est l'intersection entre deux. Il y a aussi l'équation x²-4 égale 0. En fait, une x², c'est 4. Donc l'équation en met deux solutions, une x égale 2, ou x égale moins 2. Une équation, dans l'Oringer-Pablonsi, elle met deux solutions, moins 2 et 2, le moins plus plus. Deuxièmement, on dit que x est différent de 0, 0, j'allais sur le plan. Donc, on a l'intervalle de deux F, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Union de plus l'infini. 0, j'allais sur le plan, parce que 0, j'allais sur le plan. Et déjà, l'intervalle de deux F, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, l'intervalle de l'intervalle moins l'infini, moins 2. Union de plus l'infini, l'intervalle moins 2 et 2 fermé est déjà dans l'Oringer. Quand j'en ai 0, on va dire que l'intervalle 0 ouvert est déjà dans l'Oringer. C'est l'intervalle moins l'infini. La délivabilité, il y a un belètre chez A de F en 2 plus. Il y a une 2 à droite. Il y a une génération pour l'infini. qui sont déjà définie en 2 à droite et en moins 2 à gauche. Pour la délivabilité, il y a une limite quand X est envers 2 plus. de F de X moins F de 2 sur X moins 2. Il y a une limite quand même. 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 C'est racine X au carré moins 4 plus X sur X. Les marges de 2, 2 carré 4, 4 moins 4, 0, 2 sur 2 c'est 1. Alors c'est moins 1 sur X moins 2. Il y a une limite quand même. Comment on dit un petit belier ? Il y a une limite quand même. 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 La limite 2. Il y a une limite. La limite quand même avec les racines. Le racine x carré moins 2. On ne dit voir x carré moins X carré moins 4 sur x plus x plus x sur 1 c'estınız. Il y a une limite quand même que ça. ціait en plus 1 ou un moins 1 c'est 0. finalement on a la racine sur x sur x moins 2 on a la racine sur 1 et on a la racine sur 1 c'est bon ? alors on a la racine sur x sur x moins 2 quand x tend vers 2 la racine x caractère moins 4 sur x sur x moins 2 et cette racine sur cette racine sur x moins 4 sur x sur x moins 2 la racine où on va trouver limite 2 nous aimons à la racine sur x caractère moins 4 La troisième identité remarquable est la limite de, de quoi ? X moins 2, facteur X plus 2, sur X facteur X moins 2. Le résultat final, c'est X plus 2 sur X racine X carré moins 4. Et là, j'ai remplacé 2 plus 2, c'est 4, 4 moins 4, c'est 0, 4 sur 0 plus, c'est plus l'infinière. Alors, j'ai remplacé plus l'infinière. Le résultat final, c'est F, non, dérivable, en, deux, mais ici, sur la droite. C'est bon ? Alors, l'interprétation graphique, tu connais, n'est que CF, tu vois, On va voir, admis une demi-tangente verticale au point 1, les coordonnées de l'image 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 de l'image. D'ailleurs, il y a plus et plus, et plus, et plus, vers l'haut. vers le haut, on a le domaine de définition, la deuxième, il y a la dérivabilité à l'ENA de 2F, on calcule les limites aux bornes de 2F, on calcule la limite à gauche ou la limite à droite, sauf la limite plus d'un filet, limite moins d'un filet et limite plus d'un filet, on calcule les limites aux bornes de 2F, on calcule les limites aux bornes de 2F, la limite à droite est plus d'un filet, donc, il y a 3 limite plus l'infini de 1F et limite moins l'infini de 2F, Limite moins la finie de f de x, c'est limite moins la finie de racine x carré moins 4 plus x sur x. Maintenant je sais qu'il y a un x qui est basé. Alors on va faire x dans la racine parce qu'on va factoriser plus. Maintenant je vais vous donner une limite moins la finie. On va au courant une racine. On va factoriser ma train x carré. Voir 1 est fait 4 sur x carré plus x sur x. On avere ici un qui ai plus. Non, alors il faut factoriser. Unsup beloved. Qui uashi xi daraisons un x carré plus x et 2une part notamment en charge de concert. Et on verra 0 type de lot. 1ens 4 sur x. au carré plus x plus x rennes factorisé par x 1 moins 4 sur x carré plus 1 sur x rennes chez x mais x c'est limite moins l'infinié il y a 1 moins 4 sur x carré plus 1 un nombre sur l'infinié c'est zéro moins 1 plus 1 c'est zéro finalement limite moins l'infinié de f de x à maintenant zéro alors j'ai dit ben isbel limite moins l'infinié limite plus l'infinié rennes sur bouffe et s'il y a là d'un coup rennes chez michel de f de x et il y a limite plus l'infinié marta et charles x plus l'infinié renforgé x de chez moi il soit un factorisé mais n'est pas tourisé l'infinié 1 plus 4 sur moi 4 sur x carré plus 1 sur x va simplifier par x finalement le résultat final c'est racine 1 moins 4 sur x carré plus 1 1 nombre sur l'infinié c'est zéro 1 plus 1 c'est 2 ou non c'est la la partie lourde de la dérivabilité ou l'interprétation de l'infinié la concavité à l'infinié la concavité à l'ébranche des branches finies et je laisse parler d'un coup de taux 6e et m'en insha'Allah marahim en elle pour l'instant l'agéant la chisserie en basse insha'Allah marahim